Merci. La parole est à monsieur Pierre Lelouch. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, il y a qu'un jour, en effet, je vous avais interrogé sur la négociation de Genève. Vous étiez alors sur une ligne de grande fermeté et l'UMP vous avait apporté son soutien, tout en nous inquiétant d'ailleurs de la capacité de la diplomatie française de tenir le cap, malgré l'empressement de certains, je pense, aux Etats-Unis, de signer au plus vite. Ce week-end, l'accord transitoire a été signé et il appelle de notre part un certain nombre de réserves. On apprend d'abord qu'une négociation secrète a eu lieu depuis des mois directement entre Iraniens et Américains, véritable camouflet, un de plus, à la diplomatie française et européenne. Quant au fond, si l'accord consacre en effet certaines avancées, je pense au renoncement à la filière du plutonium et à l'accroissement des inspections de l'AIEA, il ne reste pas moins que l'Iran obtient la totalité de ses objectifs. Objectif numéro un, la reconnaissance d'un droit à l'enrichissement, certes encadré, mais qui n'existe pas dans le traité de non-prolifération. Objectif numéro deux, l'Iran conserve la moitié de son stock d'uranium très enrichi, conserve l'intégralité de ses centrales d'enrichissement et le réacteur plutonigène d'Arak. Objectif numéro trois, les 1800 centrifugeuses restent en l'état et aucune d'entre elles ne sera détruite. Autrement dit, il s'agit d'un accord de gel, mais en aucun cas d'un accord de désarmement. Dans ces conditions, on peut comprendre qu'un certain nombre de gens soient inquiets, pas seulement en Israël, en Arabie saoudite, dans les Émirats, en Turquie et ailleurs, car en effet l'Iran garde intacte la capacité de passer à l'arme nucléaire à tout moment, comme jadis la Corée du Nord dans un accord du même genre signé avec les Etats-Unis. Alors oui, monsieur le ministre, nous vous appelons à la plus grande vigilance, nous aimerions connaître les tenants de cette vigilance maintenant et dans six mois et la capacité que vous avez à tenir les sanctions. La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur Lelouch, je vous avais entendu il y a 15 jours, je vous entends à nouveau avec plaisir cette fois-ci. J'ai dit avancer, mais vigilance, donc ne cherchons pas de fausses querelles là où elles n'existent pas. Cet accord est intérimaire, il faudra le compléter, le renforcer, et nous allons bien sûr, dans les semaines et les mois qui viennent, élaborer, décider, et je l'espère ensemble. Vous avez au début dit que nous avions reçu un camouflet parce qu'il y avait eu une négociation secrète. Non, monsieur Lelouch, vous connaissez suffisamment la diplomatie pour savoir que les Américains nous ont dit, il n'y a pas de secret là-dedans entre eux et nous au niveau des responsables, qu'ils discutaient avec les Iraniens et parallèlement nous avions la discussion avec le 6 plus 1. Et ça nous a paru tout à fait pertinent. Lorsque les Américains et les Iraniens sont revenus avec théoriquement une solution, la France, monsieur Lelouch, a dit que ça ne nous convient pas parce qu'il y avait des éléments qui manquaient et cette fermeté a payé. Pour le reste, j'ai eu, comme vous, les réactions des uns et des autres et nous avons le plus grand respect pour ces réactions. En même temps, nous travaillons par rapport à l'objectif de la paix et de la sécurité. Et dans ces réactions, vous avez cité Israël. Les dirigeants d'Israël m'ont appelé. Et ils m'ont dit, bien sûr, nous ne pouvons pas être d'accord avec ce qui est proposé. Le guide iranien, encore la semaine dernière, avait des propos à l'égard d'Israël qui étaient totalement inacceptables. Mais ils ont ajouté, nous voulons dire que nous sommes reconnaissants à la France par la position de fermeté qu'elle a prise. Et il en est le même, d'une façon plus positive pour l'Arabie saoudite et pour d'autres pays du Golfe. Nous ne travaillons pas par rapport à tel ou tel pays en particulier, même si nous avons amitié pour lui. Nous travaillons, monsieur Lelouch, comme je pense que vous devez le faire, pour la sécurité et pour la paix. Merci.